Dans ce chapitre, nous verrons comment analyser la structure sociale. Tout d'abord, nous verrons l'analyse de cette structure sociale, essentiellement par Marx et Weber. Puis, nous verrons si la société française est encore une société de classe sociale ou non. Et enfin, nous verrons des individus pluriels que sont ceux de la société post-industrielle. Il y a tout d'abord deux termes qu'il faut clarifier. D'une part, la stratification sociale et d'autre part, les classes sociales. Qu'est-ce qu'on entend par stratification sociale ? En fait, c'est l'organisation d'une société en groupes sociaux hiérarchisés, c'est-à-dire qu'ils sont inégaux, aussi bien en position sociale qu'en ressources. Et les classes sociales, c'est finalement une des possibilités de la stratification sociale. Une société peut être divisée en classes sociales. Et la définition de ces classes sociales n'est pas la même pour Marx et pour Weber. L'analyse des classes sociales selon Marx. Pour Marx, la manière de produire, c'est-à-dire le mode de production du capitalisme, génère des rapports de production entre, d'un côté, la bourgeoisie, c'est elle qui possède les moyens de production, c'est-à-dire les machines, et qui peut alors exploiter une deuxième classe, les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers, qui ne peuvent que vendre leurs forces de travail contre un salaire qui sera un salaire de misère. Ils seront donc les exploités. Quelle analyse Marx fait-il des classes sociales ? Nous avons vu que pour lui, il y a deux classes sociales, la bourgeoisie qui exploite et le prolétariat qui est exploité. Ils forment des classes sociales, c'est-à-dire des groupes sociaux antagonistes, antagonistes parce qu'ils n'ont jamais les mêmes intérêts. Ces groupes forment une classe en soi, c'est-à-dire des individus qui ont les mêmes conditions de vie, un revenu comparable, un même style de vie. Mais, quand ces individus de la classe en soi prennent une conscience de classe, alors ils forment ce que Marx appelle une classe pour soi. Et quelle est la différence ? C'est que cette fois-ci, les individus sont conscients de leur intérêt commun et vont se mobiliser pour défendre ces intérêts. Pour Karl Marx, la mobilisation des individus d'une classe sociale pour défendre ces intérêts, c'est-à-dire lorsqu'elle se considère comme une classe pour soi, cela va provoquer une lutte des classes. En effet, les bourgeois vont lutter pour leurs intérêts, les ouvriers, les prolétaires, pour les leurs. Dans un système capitaliste, pense-t-il, la société est obligatoirement conflictuelle, car les intérêts des classes ne peuvent pas être antagonistes. Les rapports sociaux sont alors des rapports d'exploitation, des rapports de domination, des rapports d'aliénation. Et c'est cette lutte des classes qui est le moteur du changement social. Elle est même aussi le moteur de l'histoire. Pour certains, l'analyse de Karl Marx est en partie dépassée. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est vraiment ancrée dans l'histoire sociale du XIXe siècle. Ensuite, la classe ouvrière a vu son importance diminuer au XXe siècle. Troisièmement, elle ne permet pas de comprendre, et ça c'est très important, la question de la classe moyenne. Mais malgré tout, la théorie de Marx reste fondatrice, car les autres analyses se positionnent en général par rapport à elle.